Alors, je vous reviens pour cette histoire concernant, d'ailleurs, merci d'être là avec moi sur YouTube, 3 février 2022, 14h, pile heure du Québec. Je vous reviens avec cette histoire surprenante du Royaume-Uni qui lance des avions de chasse pour intercepter des avions non identifiés dans cette crise inévitable, dans ce conflit, dans cette guerre qui serait inévitable, qui semble être poussée par l'administration américaine de Joe Biden. On semble vouloir absolument le conflit. Et on pousse vers ça. Et on intensifie tout ça. Les Américains viennent d'envoyer 3000 soldats dans les pays d'Europe de l'Est. Peut-être que d'autres suivront. Il y aura des déplacements aussi de l'Allemagne vers l'Europe de l'Est. On voit la tension augmenter. Et on semble être résolus. D'un côté, plus que de l'autre. Et on semble aussi être, comment dire, au niveau des Ukrainiens, devant presque le fait accompli qu'on est en train de déclencher une guerre en leur nom. Les fondements, puis les différentes parties, ce n'est pas vraiment important de s'arrêter à ça. C'est le fait qu'on veut y aller. On veut provoquer quelque chose parce que tout le monde en a besoin pour un bon moment, pour distraire les populations qui ont été, nos populations occidentales contraintes depuis deux ans et demi à vivre en confinement. Donc, on voit Vladimir qui est en Chine en ce moment pour l'ouverture des Jeux. On voit le resserrement des liens avec la Chine. D'ailleurs, on s'en va dans des développements pour des stations lunaires avec la Chine et la Russie. On voit les unions qui sont en train de se faire et le développement de la relation qui est en train de s'agrandir. Donc, on joue une bonne carte, mais on sait que probablement Vladimir attend le moment parce que naturellement, quand tu vas masser 100 000 soldats, ce n'est pas juste pour t'amuser. Ça fait longtemps qu'ils sont là, apparemment. Ce n'est pas juste depuis hier. Puis, quand tu rapportes les propos en tant que journaliste de Vladimir qui dit non, 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 nous autres, on ne veut pas envahir l'Ukraine, c'est un petit peu enfantin qu'un journaliste te rapporte ça. Penses-tu vraiment que si Vladimir voulait envahir l'Ukraine, il te le dirait, le bozo? Tu sais, ça me fait tellement rire. C'est comme les journalistes qui s'en vont questionner un politicien, un élu, sur un scandale dans lequel il est impliqué, puis lui demande, est-ce que vous êtes impliqué dans le scandale? Qu'est-ce que tu penses que le politicien va te répondre, le baigne? Oui, oui, je suis impliqué, c'est moi qui est derrière le scandale? Ou il va te dire, ben non, tout ça, c'est de la fabulation? Penses-tu que Vladimir va te dire, oui, oui, on va envahir l'Ukraine à telle date, à telle heure? Ce n'est pas parce qu'il te dit qu'il ne va pas envahir l'Ukraine qu'il ne va pas l'envahir. Comprends-tu? Mais enfin, ça, ce n'est pas plus important qu'il faut, mais c'est juste de démontrer comment les journalistes, les médias sont stupides, puis que tu as des gens qui disent, ben non, il ne va pas envahir l'Ukraine, il vient de le dire, il ne l'envahira pas. Ce n'est pas possible. Donc, on vient d'intercepter dans cette intensification et dans cette guerre inévitable. Le Royaume-Uni lance des avions de chasse pour intercepter des avions non identifiés, puis cette histoire-là, dans le fond, c'était l'histoire qui est rapportée par le Jerusalem Post aussi, que Poutine et Johnson se parlent après que le Royaume-Uni ait intercepté quatre bombardiers russes, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre britannique Boris Johnson, ont discuté de l'Ukraine à la suite d'un incident aérien dans une zone d'intérêt britannique, rien de moins. Donc, la Grande-Bretagne a intercepté et escorté quatre bombardiers russes s'approchant d'une zone d'intérêt plutôt mercredi, donc hier, à déclarer un porte-parole de la Royal Air Force des chasseurs Typhoon, d'alerte de réaction rapide basée à Louis-Mouth, Louis ou Louis-Mouth, soutenu par un voie d'autres avions, ont été précipités aujourd'hui contre des avions non identifiés s'approchant de la zone d'intérêt britannique. Par la suite, nous avons intercepté et escorté quatre avions russes, a déclaré un porte-parole. Donc, suite à cet incident, le président russe Vladimir et le premier ministre Boris ont discuté de l'Ukraine et de la question des garanties de sécurité pour la Russie lors d'un appel téléphonique. On sait que le Kremlin est très déçu de la réponse américaine et du Pentagone qui ne peuvent pas promettre que l'Ukraine ne fera pas partie de cette fameuse OTAN, ça semble être ça, qui dérange beaucoup. Donc, le Royaume-Uni a dépêché des avions de chasse Typhoon pour intercepter et escorter quatre bombardiers russes s'approchant de la zone d'intérêt, déclaré ministre de la Défense. Donc, on semble se diriger directement vers ce conflit qui est inévitable, qu'on veut, que tout le monde veut, ou presque. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup d'action. Les États-Unis commandent et envoient 3000 soldats pour soutenir les alliés européennes à la crise russo-ukrainienne. Donc, on voit les États-Unis qui poussent et qui poussent et qui poussent et qui poussent. Puis, de l'autre côté, la Russie qui ne veut pas que l'Ukraine ait sa liberté. Donc, on verra comment ça va se transformer, tout ça. Mais je peux te dire une chose, la guerre est inévitable. Je vous l'ai dit depuis des mois, au moins. On en a tous besoin. Pas nous autres, mais eux autres. Puis, on semble vraiment devant le fait accompli ou précis. Sous-titrage Société Radio-Canada